Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Dans cette nouvelle capsule courte, je voudrais vous inviter à faire quelque chose de très simple. Il s'agira ici de faire confiance, absolument confiance, totalement confiance au dieu Osiris. Laissez-moi vous expliquer le topo de l'affaire. Osiris, dieu, divinité, en fait, Osiris est un principe. Ce principe est à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme au sein de tout élément de la création. Ce principe est le principe premier de votre esprit. Votre esprit se retrouve dans trois natures fondamentales qui fondent sa fonctionnalité au quotidien. La première nature est en relation avec la momie d'Osiris, c'est-à-dire la force archaïque, la force qui fait de nous des chetouniens, des autochtones. Et grâce à cette force qui est fondamentalement souterraine, nous vivons la présence d'Osiris. La force souterraine est fondamentalement votre esprit. Votre esprit est illimité. Votre esprit est infini. Votre esprit est pur, innocent. Votre esprit est parfait. Lorsque vous immergez dans cette conscience de la nature illimitée, infinie, pure, innocence et perfection de votre esprit, alors vous comprenez que votre esprit est fondamentalement Osiris. La force primaire, la force chetounienne, c'est votre esprit. L'énergie sexuelle est fondamentalement, chetouniquement votre esprit. Donc, en réalité, votre esprit est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est ce qui fonde quelque chose. Votre esprit fonde la totalité de qui vous êtes, de ce que vous êtes en tant qu'existant. Et à ce titre, lorsque vous faites confiance à votre esprit, à sa nature illimitée et infinie, alors vous êtes dans la vérité de l'esprit. Lorsque vous voyez des limitations, lorsque vous voyez des situations bloquantes, alors vous n'êtes pas dans la nature illimitée de votre esprit, vous n'êtes pas dans Osiris. Alors, il faut faire confiance au dieu Osiris, à ce principe qui fonde votre identité première, qui fonde votre principe premier, car sans Osiris, aucun principe ne peut être principe premier. Alors, cette nature d'Osiris, vous devez commencer à la cultiver. Il faut arrêter une adoration, une idolâtrie des images d'Osiris. Il faut transcender tout ça. Et ce qui vous permet d'ailleurs d'accéder à cette transcendance, c'est également Osiris, car Osiris est au fond de votre conscience. Et donc, première chose, vous devez faire confiance aux yeux Osiris. Vous devez croire en lui, vous devez avoir la certitude de sa présence, parce qu'en réalité, il est le principe premier de votre principe au premier. C'est ça, fondamentalement, la nature d'Osiris, premièrement parlant, en tant que force archaïque, en tant que force primaire, en tant que force primaire à l'origine de toutes les forces primaires. La deuxième chose, c'est de constater que Osiris, en tant qu'esprit, ou votre esprit illimité, infini, pur et parfait, et votre esprit est toujours comme ça, est dans son fondement immanent. Donc, votre esprit vit dans l'immanence des choses. Votre esprit est imprégné à tout ce qui est limité. Mais en fait, tout ce qui est limité ne limite pas votre esprit. Ce n'est pas parce que votre esprit s'imprègne de la matière que la matière limite votre esprit. parce que votre esprit est à une fréquence d'énergie qui ne correspond aucunement à la limitation de votre corps, du moins à la limitation perçue par vous, par votre corps. Et pendant que votre corps vit et vibre dans sa fréquence de limitation, l'esprit vibre au même moment, occupant le même espace que votre matière, l'esprit vibre à une fréquence illimitée. Ceci fait partie de ce que j'appelle la dualité fondamentale, une chose à la fois illimitée et limitée. parce que justement, votre esprit ne peut être rien d'autre que illimité, rien d'autre que infini, rien d'autre que pur, rien d'autre que parfait. Et c'est d'ailleurs à partir de cette illimitation, de cette infinité, de cette pureté, innocence et de cette perfection que vous prenez même conscience que vous êtes impur, que vous êtes imparfait, que vous êtes limité, que vous êtes fini. Comment puis-je constater ma finitude ? Comment puis-je constater ma limite ? Comment puis-je constater mon impureté ? Comment puis-je constater mon imperfection ? Si en fait, je ne le contemplais pas, ou si je ne les contemplais pas, à partir d'une position de laquelle je suis également, la nature illimitée, infinie, pure et parfaite. Tout ce que j'ai à faire, c'est de changer de fréquence, d'admettre, et c'est important, la fréquence propre au corps dans sa perception des choses et de permettre à l'esprit illimité de vibrer également dans sa propre fréquence. Une fréquence n'en empêche pas une autre. Et donc, la prise de conscience que dans ce corps fortement limité, l'esprit illimité, infini, pur et parfait, demeure de façon immanente et de façon absolument consciente, puisque j'en prends actuellement conscience, permet de faire fréquencer les atomes du corps à la dimension, au diapason de l'atome ou des atomes de l'esprit, en fait, d'Osiris. Et la troisième nature d'Osiris, c'est Osiris transcendant. Car en réalité, la transcendance d'Osiris, du Dieu Osiris, en fait, c'est la transcendance du principe premier et donc la transcendance de votre esprit, de mon esprit. Votre esprit est transcendant. Il n'y a aucune limite dans votre esprit parce que votre esprit transcende toutes choses, parce que votre esprit crée toutes choses. Vous n'avez encore aucune idée du pouvoir, de la force, du pouvoir et de la puissance illimité de votre esprit. Votre esprit sait exactement, absolument tout. Depuis le commencement de la création jusqu'à aujourd'hui, votre esprit a participé à la création de toute chose. Votre esprit était au commencement avant que matière n'exista. Votre esprit était au commencement avant que la matière ne devint fertile pour produire une infinité de choses. Votre esprit était là. Votre esprit était avec Maou, l'infiniment grand. Votre esprit n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Votre esprit fonde la vie, la vibration et le principe premier des choses ont toujours été. Votre esprit a toujours été au commencement de toute chose. Votre esprit ne connaît ni le commencement ni la fin parce que votre esprit est la source. À partir du moment où vous commencez à réaliser cette vérité transcendante, alors vous savez que vous aviez toujours existé, non pas seulement en tant que corps au fil des réincarnations, mais en tant qu'esprit avant le commencement de toute chose. Et cette vérité doit énormément vous habiter parce que c'est cela l'esprit d'Osiris. C'est cela Osiris transcendant. C'est également cela Osiris immaculé, Osiris sans faute, Osiris innocent. Et c'est à partir de cet état de conscience que vous devez percevoir votre vie. Vous devez contempler votre vie à partir de cette innocence, de cette pureté, de cette illimitation, de cette infinité. Mais c'est à vous de décider. C'est à vous de décider là, tout de suite, si vous voulez croire en Osiris ou croire en Seth, le Dieu qui gère la limitation des forces. Ce sera à vous de décider. Car en fait, laissez-moi vous dire ceci. Comment pouvez-vous croire en Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, en sa puissance illimitée, infinie, en sa béatitude, en son pouvoir transcendant, en tout ce que l'imagination et l'imaginaire vous ont nourri. Comment pouvez-vous croire, accepter un Dieu, quels que soient les pouvoirs illimités, infinis, quelles que soient les qualités, les attributs que vous lui concédez ? Comment pouvez-vous vraiment croire en votre esprit, en Dieu, pardon, à Dieu, au Dieu que vous avez dans votre congolo mental ? Comment pouvez-vous croire en ce Dieu si, au fond de vous-même, vous ne croyez pas dans la nature illimitée, infinie, pure et parfaite de votre esprit ? Alors, la question demeure, comment pouvez-vous croire en un Dieu illimité si votre esprit n'est pas illimité ? Comment pouvez-vous croire en un Dieu infini si votre esprit n'est pas quelque part infini ? Comment pouvez-vous croire en un Dieu pur si votre esprit n'était pas pur ? Et comment pouvez-vous croire en un Dieu parfait si votre esprit n'était pas parfait ? Si votre esprit ne détenait pas de façon latente toutes ces dispositions, comment peut-il en réalité les imaginer même, votre esprit ? Car pour que votre esprit puisse penser à ce qui est illimité, infini, pur et parfait, il fallut que votre esprit détienne ce que j'appelle la latence de ces éléments, de ces principes premiers. Sinon, comment votre esprit pourrait même y penser ? Ça veut dire que quelque part, vous êtes cela. Et c'est pour cette raison que vous devez transcender votre ville nature qui vous a été enseignée, qui vous a été imposée par un système socio-culturel complètement biaisé et rentrer dans la foi, dans le Dieu Osiris. À partir du moment où vous accédez à ce champ d'expertise, de conscience, de vérité, de la nature vraie des choses, alors vous agirez exactement pareil. N'attendez pas de vous purifier pour réaliser que vous êtes innocent. N'attendez pas d'atteindre ce qui est illimité avant de réaliser que vous avez toujours été illimité, idem, infini, idem, parfait. Alors, laissez-moi partager ce message avec vous. Il y a tellement de force en vous, tellement de pouvoirs et tellement de puissances que tout l'univers ne peut absolument contenir. Il y a tellement de vie, tellement de lumière, tellement de bénédictions, tellement d'amour à l'intérieur de votre esprit que tout l'univers ne peut contenir. Il y a tellement de choses que maintenant, présentement, vous ne voyez pas parce que justement, votre esprit les voit et donc, votre corps ne peut pas les voir. Car l'aveuglement de votre corps dans sa limitation par la vision ne signifie pas l'aveuglement de votre esprit. Car en vérité, c'est justement parce que votre esprit contemple le tout que votre corps et vos yeux physiques ne peuvent le contempler. C'est ça la vérité essentielle. Et vous devez commencer à nettoyer les scouris de toutes vos masturbations intellectuelles et mentales et accéder à la vérité de vous, celle qui n'a absolument changé jamais au fil du temps. Vous devez croire dans votre esprit. Si vous voulez un jour être vrai envers vous-même et croire en un Dieu, cela commence d'abord par croire dans votre esprit. Dans votre esprit illimité. Car seul votre esprit possède les mêmes natures que le Dieu que vous aimeriez adorer. Et si vous réalisez les qualités, les attributs de votre esprit, alors vous êtes parfaitement en Dieu et plus besoin de croire en Lui, mais vous agirez tel. C'est l'élément le plus important. Pour le moment, vous regardez le monde autour de vous et il n'y a que ce monde que vous connaissez. Vous ne connaissez pas l'univers de votre esprit. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point votre esprit est au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Des choses que vous n'avez jamais imaginées et des choses que vous ne pourriez jamais imaginer. Et qu'au-delà de l'imagination et de l'inimaginabilité des choses, votre esprit détient encore des connaissances illimitées que l'imagination ne peut jamais libérer. Vous devez accepter l'inconnu car en fait, l'inconnu, c'est votre esprit. Il n'y a pas un inconnu en dehors de votre esprit. C'est l'esprit qui est votre inconnu parce que l'esprit demeurera toujours inconnu pour le corps. Mais l'inconnu ne demeure pas inconnu pour l'inconnu. Il faut donc laisser l'inconnu prendre les choses en main. Il faut laisser l'inconnu prendre les choses en main parce que l'inconnu, c'est inconnu. C'est en fait le connu à l'intérieur du connu. Et quand vous laissez l'inconnu se connaître lui-même, alors vous immergez dans la transcendance de votre esprit. Le chemin pourrait paraître difficile pour beaucoup de personnes mais en fait, très facile pour d'autres car il suffit de reconnaître là tout de suite la limitation de votre mental et de comprendre qu'au-delà de tout ce que vous croyez connaître et de toute cette activité mentale et des sens, votre véritable vie est au-delà, dans un inconnu qui représente et symbolise Osiris. Enfin, il y a une vérité que vous devez comprendre, une vérité que vous ne devez jamais oublier, c'est que votre corps détient la totalité de la vérité de votre esprit. Mais vous ne le savez pas encore parce que vous n'imaginez pas le pouvoir incroyable de votre corps. Votre corps détient la mémoire synthétique non seulement de toutes vos vies passées mais également de la connaissance de l'esprit parce qu'en fait, votre corps est une partie de votre esprit et en accédant à la mémoire de votre corps encore et encore en accédant non seulement au fait de votre corps mais à la loi de votre corps et au principe premier de votre corps vous verrez que le corps est véritablement le temple de l'esprit. Et qu'est-ce que le temple de l'esprit si ce n'est que c'est fait à partir de la substance même de l'esprit et que la substance de l'esprit est indissociable de l'esprit lui-même et qu'en fait, la substance de l'esprit cette substance de la substance-esprit est en réalité l'esprit lui-même. Et c'est ainsi que vous commencez à pousser le navire depuis le sable jusqu'à entrer dans l'eau et lorsque vous rentrez dans l'eau vous réalisez qu'en fait il ne pouvait y avoir de mer sans le bordure de la mer c'est là que vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir des vagues de la mer sans la mer et que les vagues de la mer tout comme la mer sont absolument indissociables comme l'esprit et la matière. Et si en fait vous aviez de l'eau devant vous vous avez mis l'eau au frigo et vous le sortez ou vous la sortez juste quelques instants après pour réaliser que dans cette eau il y a une partie de cette eau qui s'est formée en glace et qu'une autre partie demeure liquide et si en fait cette partie solide de la glace cette petite partie solide de la glace qui à peine a commencé à se former était en fait le corps et que tout le liquide était en fait l'esprit et qu'en fait le solide n'était que le liquide qui à un moment donné a changé de fréquence vibratoire. Alors est-ce à dire que mon corps est mon esprit? En fait votre esprit est également votre corps et quand vous dites vous n'avez jamais vu l'esprit vous avez menti parce que vous voyez l'esprit tous les jours votre corps est votre esprit mais votre esprit n'est pas seulement votre corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule je vous invite à vous inviter aux nouvelles formations que nous avons créées à savoir les monstres que vous avez attendus et les gens continuent de s'inscrire massivement bientôt on atteint la centaine de personnes tant mieux nous vous avons dit également que nous avons des coupes menstruels qu'on vous a montré qui sont disponibles et il y a également un autre séminaire séminaire que nous avons exécuté à Paris intitulé Rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral et si vous participez à ces séminaires et bien vous allez vous ouvrir tout simplement les yeux de l'esprit. je vous retrouve dans une autre capsule et paix à vous merci merci